Que la vie est belle Une histoire des éditions Nathan, écrite par René Guichoux et illustrée par Mylène Rigaudy Niveau facile Ce matin, comme d'habitude, Toriki, le petit lièvre, sort de son terrier et respire l'air de la savane. Puis, il croque quelques fruits délicieux dans un buisson et dit « Ah que la vie est belle ! » Toriki gambade de ci, de là, dans les hautes herbes. Il chantonne « Et hop, et hop ! Encore un saut ! » Au détour d'un chemin, il aperçoit Kuma, la grande girafe. Celle-ci tend son long cou vers le sommet d'un baobab. Gourmande, elle y cueille les feuilles tendres. Elle s'écrit « Comme je me régale ! » On dirait que tu vas embrasser le ciel. Toriki, le petit lièvre, pense qu'elle a de la chance. Elle est si grande. Kuma soupire. « Tu voudrais être grand ? Eh bien, moi, je rêve d'être petite. Je pourrais alors me cacher dans les buissons et avoir un terrier pour moi toute seule. Ah ! Si seulement on pouvait échanger nos tailles ! » Toriki propose alors « Allons voir Marabou, le sorcier de la savane. Il saura quoi faire. » Et c'est ainsi que petit Toriki et grande Kuma s'en vont voir Marabou, l'oiseau sorcier de la savane. L'une est grande et veut rapetisser. L'autre est petite et veut grandir. Ensemble, la girafe et le lièvre s'exclament « Aide-nous, Marabou ! » Le oiseau sorcier de la savane répond « Pourquoi pas ? Vous êtes prêts ? À la une, à la deux, à la trois ! » Et hop ! Voici Kuma et Toriki transformés selon leur désir. Kuma est heureuse. Elle gambade dans les petits buissons. Et hop ! Encore un seau. Et hop ! Encore un fruit à croquer. Maintenant, elle se cache de Toriki. « Coucou, Toriki ! Vois-tu comme je suis bien caché ? » Toriki, lui, est le plus heureux de tous les lièvres. Il est si grand qu'il peut croquer les feuilles tendres de l'arbre de Kuma. Et maintenant, il déclare « Je peux embrasser le ciel ! » Comme le monde autour de lui semble petit, il se trouve si fort désormais. Mais soudain, Toriki entend une grosse voix. C'est Messire Lion qui passe par là et qui gronde. « Hum ! Hum ! Un gros lièvre pour mon déjeuner ! » « Catastrophe ! Il faut fuir et vite ! » « Mais ces grosses pattes de lièvre ne font que de tout petits sauts. Et pas question de se réfugier dans son terrier ! » Toriki s'écrit. « Au secours ! Je suis perdu ! » « Non, car Kuma surgit devant Messire Lion. » Elle demande. « As-tu déjà croqué une petite girafe dodue ? » Le lion n'en croit pas ses yeux. « Une girafe minuscule ! » « Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! » « En apéritif, cela doit être délicieux ! » Il jette un œil sur le lièvre en déclarant « Toi, je te mangerai plus tard ! » Et il se précipite vers la girafe. « Petite, je vais te dévorer ! » Vite, celle-ci se glisse dans les buissons de la savane. Messire Lion la poursuit. Mais il s'empêtre dans les ronces. Kuma l'appelle, caché derrière un arbre. « Je suis là ! Me trouveras-tu, Messire Lion ? » Le roi des animaux rugit de colère. Pendant ce temps, Toriki s'est enfui. Il est reparti chez Marabou, le supplier de lui rendre sa petite taille. « Ce n'est pas si facile de changer de peau. » De son côté, Kuma court jusqu'au terrier de Toriki pour se mettre à l'abri. Elle s'y glisse. Mais bientôt, la voici plongée dans l'obscurité la plus totale. Elle panique. « J'ai peur ! Il fait bien trop noir ici ! » « Vivre sous terre, ce n'est vraiment pas pour moi ! » Affolé, Kuma ressort plus vite qu'elle n'est rentrée. « Je dois retrouver ma véritable taille ! » Finalement, Kuma, la girafe, préfère cueillir les feuilles tendres des grands arbres. Au bout du chemin, Marabou apparaît en compagnie de Toriki. Il rend sa vraie taille à Kuma. La grande girafe le remercie, puis elle ajoute. « Tu viens, Toriki, on va embrasser le ciel ! » Elle penche son long cou vers le sol. Toriki, le petit lièvre, grimpe sur son dos. La grande girafe et le petit lièvre tendent le cou vers le ciel et, ensemble, ils disent. « Komme la vie et belle ! » Sous-titrage Société Radio-Canada